Salut tout le monde, c'est Niki, j'espère que ça va. Et allez, donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, et on a tous des CD, DVD, Blu-ray qui traînent à la maison, et pour diverses raisons, c'est vrai qu'il se peut qu'on ait envie de les transférer sur notre ordinateur. Que ce soit pour faire de la place dans notre appartement, pour nos déplacements, c'est vrai que c'est quand même plus facile de regarder nos films sur un PC, une tablette ou autre, pour protéger nos collections de films rares aussi par exemple. Bref, donc les raisons sont multiples, et bien sûr c'est pas forcément une tâche facile, étant donné que les DVD originaux sont en général protégés contre la copie, donc cryptés, ce qui n'arrange pas vraiment les choses. Donc dans ce tuto, je vous montre deux solutions qui diffèrent légèrement, vous allez voir, mais qui au final vous permettront de retrouver le contenu de vos DVD Blu-ray sur votre PC, avec un poids inférieur à celui d'origine, donc moins lourd, mais de qualité égale. Allez c'est parti, on y va, let's go ! On commence avec Make MKV, qui permet l'extraction de DVD et de Blu-ray vers un ordinateur, et gratuitement. Tous les liens comme d'habitude en description sous la vidéo, et quand vous allez cliquer sur le lien, vous arriverez d'abord sur une page publicitaire. Comme celle-ci, il suffit simplement d'attendre 10 secondes, voyez en haut là, et vous cliquez en haut de cette page sur ce lien pour accéder au site. Donc il vous ouvre une nouvelle page, vous la fermez, et nous voilà donc sur le site de Make MKV. Alors je précise avant que cette action est possible sur un PC ou sur un Mac, à savoir également qu'un DVD ou un Blu-ray occupe en général pas mal d'espace de stockage. Donc il vous faudra un disque dur disposant d'une bonne capacité, du moins pour le transfert, puisqu'on verra ensuite comment réduire la taille, enfin le poids du film, en conservant bien sûr la même qualité. Et cette première solution va extraire votre film dans un format MKV, qui est un format de fichier assez large, d'ailleurs que vous pouvez lire avec un lecteur comme VLC, et on verra ensuite pour le MP4. Donc on se rend sur Download ici, et vous pouvez voir, alors en bas de page, tout à fait en bas, d'ailleurs je vais le traduire vite fait, que c'est une version bêta et que la version bêta de MKV est limitée dans le temps. Donc après 60 jours d'essai, il faudra le télécharger à nouveau, à partir de ce site, pour continuer d'en profiter gratuitement et de façon illimitée. Donc on remonte, on est sur la partie ici Download, et vous avez simplement choisir votre lien, donc Windows ou Mac, on clique. Pour moi c'est Windows, enregistrez le fichier. Qu'on retrouve bien sûr dans le dossier Téléchargement. On installe. French. Suivant. J'accepte. Suivant. Ok. Il va s'installer dans ses Program File Make MKV. Suivant. Installer, c'est parti, ça doit être assez rapide je pense. Donc on va le lancer tout de suite, donc je coche, fermé. Donc il s'est placé derrière je crois, voilà. Alors il n'y a pas grand chose à paramétrer sur ce petit logiciel. Vous allez voir, c'est quand même très très simple à utiliser. A la limite, sous l'onglet Affichage, Préférences, ici. Et dans la partie, donc, Général. Dans cette partie, vous pouvez choisir un dossier de destination concernant les données. Les données Make, de Make MKV. Le reste n'est pas vraiment essentiel. Donc vous pouvez jeter un œil si vous voulez. Mais les paramètres par défaut sont déjà amplement suffisants. Et c'est bon. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à insérer votre DVD ou votre Blu-ray. Alors évidemment, je vais le faire en même temps. Voilà, donc là, je viens d'insérer mon DVD Gladiator, qu'on peut retrouver ici. Vous voyez, il est là. Et il pèse quand même 7 Go. C'est quand même du lourd. Donc c'est pour ça aussi que je vais vous montrer comment les compresser, de façon à gagner de la place et surtout en gardant la même qualité. Ok, une fois le DVD inséré, normalement, il va le détecter. Bon là, il ne le détecte pas. Hop, s'il ne le détecte pas, je le ferme, je le relance. Vous voyez, il effectue un petit balayage histoire de voir si justement un DVD est présent. Et là, effectivement, il vient de me le détecter. Donc on a bien les informations sur le disque que j'ai inséré. Nous avons la source ici. Impeccable. Il n'y a plus qu'à donc à cliquer ici. On va le laisser scanner, enfin effectuer son analyse. C'est fait. Donc à la fin de l'analyse, tout sera divisé. Donc moi là, par contre, je n'ai que titre. Et si je dis roule, attends, je vais agrandir un petit peu. Donc là, effectivement, j'ai accès à tout ce qui compose mon DVD. Alors tout est divisé en pistes. Évidemment, inutile de tout cocher. Donc il y aura film, bande annonce, fonctionnalité bonus. Tout est inclus. Là, je parle de manière générale, bien sûr. Ça ne sera peut-être pas forcément toujours le cas. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est le film. Donc logiquement, ce sera le fichier qui détiendra la plus grande de taille. Donc en ce qui me concerne, là, les sous-titres, ça ne m'intéresse pas. Donc je décoche. Audio, je vais garder uniquement French. Et là, j'ai les 28 chapitres que compose mon film. Donc là, c'est mon film. Ici, effectivement, je n'ai pas la possibilité de décocher bande annonce, comme je disais, fonctionnalité, etc. Donc vous, ce sera peut-être possible. Même très certainement possible. Il se peut également que vous ayez ce fichier en doublon. En deux fois, donc ça arrive. Là, il suffira simplement de n'en cocher qu'un seul. De cette façon, il va ignorer la duplication. Donc une fois que tout est OK, vous avez fait vos petites sélections. On vérifie ici, bien sûr, avant. Alors ça, c'est important, puisque vous allez choisir le dossier de destination du film. L'endroit où va se trouver votre film. Et évidemment, si vous n'avez pas énormément de place sur votre disque principal, parce que je crois que par défaut, il va le mettre sur le disque C. Dans ce cas-là, il vaudra mieux choisir un disque dur, disposant de plus d'espace. Donc ici, ce petit icône, on clique. Donc moi, par exemple, je veux qu'il me le mette ici. Voilà, dossier test. Je sélectionne mon dossier. Et à partir de là, mon DVD, mon film, se retrouvera dans le dossier test que j'ai défini. Et qui se trouve sur mon disque D. Quand tout est bon, on clique ici. Création. Et puis bon, là, c'est parti. Il faudra peut-être attendre un certain temps quand même, parce que ça peut être assez volumineux. Et du coup, on va se retrouver une fois que ce sera terminé. Voilà, c'est terminé. Donc j'ai fait un petit cut. On se retrouve dans le dossier test que j'ai défini tout à l'heure. Notre film est ici. Clique droit, propriété. On constate bien que c'est du MKV. Vous voyez. Donc pour le lire, si vous ne savez pas, d'ailleurs, je ne l'ai même pas installé. Donc vous avez VLC, un lecteur, qui va vous permettre de lire vos vidéos. Donc téléchargez ici. Enregistrez le fichier. Alors, VLC téléchargé qu'on retrouve dans le dossier téléchargement. Il est ici. Je l'installe rapidement. Suivant. Suivant. OK. C-programme file VideoLan VLC installé. Je décoche et je ferme. À partir de maintenant. Donc vous pouvez lire votre... Ça, je vais le fermer. Lire votre film en cliquant droit dessus. Ouvrir avec VLC. OK. Si vous voulez que tous vos fichiers, tous vos films s'ouvrent automatiquement avec ce lecteur, VLC, vous allez dans Propriétés. Et ici, vous modifiez tout simplement. Tac. Vous choisissez VLC. Et vous appliquez. Voilà. Voilà. Vous voyez qu'il change d'icône. Donc à partir de maintenant, tous vos films s'ouvriront d'un simple clic avec ce lecteur. Ah, on peut vérifier d'ailleurs. OK. Plan écran. Rien. Voilà. Donc on peut voir qu'il pèse 6 gigas. 71. On va voir justement maintenant comment le compresser de façon à ce qu'il pèse à peu près, je ne sais pas, 1, 2 gigas. Quelque chose comme ça. En conservant bien sûr la même qualité graphique et audio. Ça, c'est important. Bon, évidemment, si le poids du fichier vous convient, bon ben là, parfait. Il n'y a rien d'autre à faire. Sinon, donc, go le réduire et optimiser la place de votre disque dur. On va passer pour ça par Handbrake. Handbrake est un logiciel open source, gratuit, que j'utilise personnellement à chaque fois que je sors une vidéo. Je trouve vraiment ce logiciel génial et pour moi en tout cas indispensable. Et je m'en sers donc justement pour compresser mes vidéos. Par exemple, une vidéo qui va faire 1, 2 gigas. Je la passe en général grâce à Handbrake à 100, 200 mégaoctets. Vous voyez ? Donc c'est vraiment super. Handbrake convertit également. Il propose d'ailleurs le format MP4 et peut aussi extraire votre film sur votre ordinateur. Mais ça, on verra après. Donc vous téléchargez la dernière version en cliquant ici, tout simplement. Alors je ne vais pas le faire parce que moi j'ai ma version. Je vais vous expliquer pourquoi après. Vous enregistrez, si vous souhaitez cette version en tout cas. C'est simple, vous suivez la procédure. Et une fois que Handbrake est installée, je vais lancer ma version. Hop. Vous aurez cette petite interface. Et je vais vous expliquer pourquoi moi je garde ma version. C'est laquelle ? Ouais, moi c'est la version 0.10.2. Que je vous laisserai également en description. Donc en fait, vous aurez le choix entre la nouvelle, la dernière sur le site officiel, ou bien ma version. Donc ce qui est embêtant, en passant par la dernière version d'Hunbreak, c'est qu'en fait Unbreak a supprimé l'encodeur FDK AAC, qu'on retrouve ici, mais là on ne pourra pas le voir, puisqu'il n'y a pas de vidéo. Alors ils l'ont supprimé depuis la version 10.5, je crois. Je crois qu'ils ne peuvent plus le distribuer publiquement pour une question de licence GPL, ou un problème comme ça. Donc c'est embêtant parce que le codeur AAC, présent dans les nouvelles versions, manque clairement de qualité, je trouve, par rapport à FDK. Et c'est pour ça que moi, j'utilise toujours cette version. Donc soit vous téléchargez la dernière version, comme on vient de le voir, soit vous téléchargez ma version, et on va voir ensemble comment le paramétrer. Et si vous ne prenez pas ma version, vous faites vos tests, vous testez par vous-même les différents codeurs, et voilà. Jusqu'à ce que vous trouviez la qualité qui vous convient. En téléchargeant ma version, vous avez simplement appliqué les mêmes paramètres. Alors Unbreak est ouvert, on va aller chercher notre film, on va se rendre sur Source, ici. C'est un fichier que nous voulons, donc on va passer par File. Et il est là, donc Disque D, Test. Il est là, donc on sélectionne, on ouvre. Il scanne. On va choisir un dossier de destination, ici, Browse. Je vais le laisser dans Test, on va l'appeler Gladiator. Gladiator.mp4, si vous le souhaitez. Je crois qu'on a MP4 ou MKV, ouais, c'est ça. Enregistrer. Alors vous n'aurez normalement pas cet onglet Advanced, ici. Pour ça, il faudra vous rendre sur Help, About. Général. Ouais, voilà. Sous l'onglet Général, ici, vous allez cocher Show Advanced Encoder, Option Tab. Ça, vous le cochez. OK, Close. On commence par le premier onglet Picture. Au pire, vous faites une pause. Comme ça, vous reproduisez les mêmes paramètres. En sachant que ce n'est pas ceux-là. Hop, ce sont ceux-là. Voilà. Donc, anamorphique, none. Là, au niveau de la résolution, il va le détecter par défaut, normalement. Si vous le décochez, vous pouvez le définir par vous-même. Par exemple, 1920x1080. Mais vu que là, ce n'est pas la résolution de base du film, du fichier, vous risquez d'avoir des bandes de noir. Donc, bon, là, je vais le laisser comme ça. Filtre. Enfin, pareil, je vous laisse regarder. Vidéo. Donc, Vidéo Codec. H264. Ici, on coche bien Use Advanced Tab Instead. Audio. Donc, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Voyez, j'ai le codec ici à ACFDK. Ce qu'on n'a pas depuis les dernières versions. En tout cas, moi, avec ce codec, je trouve la qualité de mes vidéos inchangée. Donc, c'est parfait. Bitrate. Donc, là, il n'y a pas de sous-titres. Chapter. Donc, là, on a les chapitres. Et Advanced Head. Alors, soit vous reproduisez en faisant une petite pause les paramètres que j'ai appliqués. Soit, si vous ne voulez pas vous embêter, je vais vous le copier et vous le mettre en description. Cette ligne de code, là, vous aurez simplement à la copier et à la placer ici, au même endroit. Vous voyez, par exemple, si je l'enlève, hop, vous aurez ça normalement par défaut. Donc, vous aurez simplement à coller cette ligne de code, ce qui vous permettra de retrouver exactement les mêmes paramètres que moi. Et évidemment, vous n'allez pas faire ça à chaque fois. Donc, ça, vous allez le sauvegarder. Vous voyez, moi, je l'ai sauvegardé sous tuto ici. Pour ça, vous allez cliquer ici sur Add. Vous nommez votre nouvelle sauvegarde. Donc, test. Et ici, Add. Voilà. Ce qui fait que si, je vais sur Normal, alors là, je n'ai plus rien. Je reprends. Donc, je sélectionne la sauvegarde Test et vous voyez qu'on retrouve tous les paramètres que vous venez d'effectuer. En gros, vous allez chercher votre vidéo. Vous choisissez le dossier de destination. Vous sélectionnez votre sauvegarde. Point. Enfin, c'est tout. Alors, tout est OK. On n'a plus qu'à cliquer sur Start. C'est parti. Et là, il va encoder la vidéo. Donc, il faut attendre un petit peu, bien sûr. Et on se retrouve, ben, dès que c'est fini. Add is with. Ensuite, c'est terminé. On va retrouver notre fichier dans le dossier test. Le film d'origine, 6,71 Go. Et après compression via Handbrake, on le retrouve ici. Et on voit qu'il ne pèse plus que 1 Go. 1 Go, c'est quand même énorme. On a gagné entre 5 et 6 Go quand même. Donc, c'est vraiment très, très utile. Et la qualité, bien sûr. Vous pouvez voir que c'est exactement la même. Voilà, bon, je baisserai un petit peu le son quand même. Voilà, donc, on a vu comment copier des DVD ou des Blu-ray via Make MKV. Comment les convertir, les compresser via Handbrake. Et maintenant, donc, deuxième solution, copier ces DVD grâce Handbrake. Donc, on va revenir sur Handbrake. Et on va faire, donc, de pire d'un coup, puisque votre film se retrouvera également compressé et prendra moins de place sur le disque dur. Donc, on retourne sur Handbrake. Les paramètres sont déjà faits. Pas de souci. Attends, je vais juste le fermer et le relancer pour, voilà, repartir à neuf. Alors, avant d'aller copier le film sur le disque dur, il va nous falloir télécharger un petit fichier DLL pour faire sauter les protections. Donc, avant de tout, vous vous rendrez sur cette page que vous trouverez aussi en description. Et c'est un fichier, vous voyez, qui se nomme LibDVD CSS. Et c'est un fichier qui a été supprimé. Il était présent sur Handbrake, mais il a été supprimé depuis la version 0.9.2. Et sans ce fichier, on ne peut plus extraire de DVD crypté avec CSS. Donc, il faut le remettre. Alors, pour Windows 7, 8 et 10, c'est la même chose. Sur cette page, vous allez descendre un petit peu, voilà, ici. Le fichier en question se trouve là, donc, suivant votre système, 32 ou 64. Donc, moi, je vais prendre celui-ci. Enregistrer. Si vous avez un quelconque doute, vous pouvez toujours passer par Virus Total pour vérifier le fichier. Donc, Choose File. Il est là. Ouvrir. Et ça nous permet de vérifier qu'aucun virus ou autre malware ne soit présent. Ok, donc là, c'est bon. Alors, on va aller retrouver ce petit fichier qui a été téléchargé dans le dossier, comme d'hab téléchargement. Il est là. Parallèlement, on va ouvrir notre explorateur de fichiers Disque C. En gros, vous allez retrouver l'endroit où a été installé Unbreak. Il me semble que c'est même pas dans Program File. Non, ça doit être en Program. Et Unbreak, voilà, il est là. Donc, vous recherchez le dossier d'installation, ici. On glisse la fenêtre. Hop. Et vous avez simplement à glisser ce fichier à l'intérieur du dossier d'installation Unbreak. Si jamais, normalement, ça fonctionne. Mais si jamais ça ne fonctionne pas, à ce moment-là, vous allez cliquer dessus, cliquer droit, Renommer. Et vous allez juste enlever cette partie-là de tirer. Vous voyez, c'est tout. Moi, je vais le remettre parce que ça fonctionne très bien comme ça. Et voilà. Tac, tac. Alors, quand tout c'est fait, bon, du coup, je vais le fermer, je vais le relancer. Hop. Quand tout c'est fait, donc moi, mon DVD est toujours dans le lecteur, je vais sur Source. Alors, deux possibilités. Soit, vous passez par ici. On passe par là, on va le scanner. En fait, ça dépend des DVD, vous allez voir. Donc, c'est bon. Il est bien ici. Si je vais sur Chapitre, donc votre film a été détecté, scanné. Comme d'habitude, en premier dossier de destination, l'endroit où vous souhaitez placer votre film. Donc, là, je vais faire un nouveau dossier. Ouvrir. Donc, je veux le placer dans Disque D, Test, Dossier, Unbreak. Gladiator. MP4. Enregistrer. Donc, c'est bon. Il va se placer ici. Et on a juste à sélectionner notre sauvegarde de tout à l'heure. Donc, Test, hop, pour appliquer tous les paramètres. Audio, vous voyez, il est bien sur AACFDK. Donc, là, il n'y a pas de problème. Et on le lance. Si jamais ça n'avait pas fonctionné, parce que, comme je dis, ça dépend des DVD, mais à partir du moment où vous avez placé ce fichier DLL pour faire sauter la protection, il ne devrait pas y avoir de problème, quoi. Mais si jamais, vous repassez par ici, vous rendez sur Folder, Dossier, Ce PC, on retrouve le lecteur dans lequel se trouve notre film. On sélectionne et vous cliquez sur Sélectionner un dossier. Donc, c'est parti. On se retrouve juste après. Je vais faire une ellipse. À tout de suite. Allez, re, donc, c'est terminé. Mon film se trouve normalement sur mon disque D, Dossier Test, Dossier Handbrake. Il est là. Et normalement, il devrait faire le même poids. Ouais, c'est ça. 1 giga, vous voyez. Et la qualité. Aujourd'hui, c'est ton plus grand. Voilà. Comme je disais, avec cette deuxième solution, vous faites deux pierres d'un coup. Pas besoin de compresser en suivant, vous compressez en même temps, tout simplement. Voilà, on a vu pour ces deux solutions. Je vais vous montrer quand même une alternative gratuite, si vous avez envie de voir autre chose. Donc, toujours dans les gratuits, vous avez DVD Shrink, qui est pas mal, et qui compresse également. Donc, ça peut être intéressant. Si vous avez carrément envie de payer pour un copieur de DVD, alors vous avez Any MP4. Très bonne réputation. En tout cas, il a l'air vraiment pas mal. Je l'ai pas essayé personnellement. Mais à ce que j'ai vu sur les avis, les forums, et globalement, je pense que c'est un bon produit. Donc, vous voyez, ripé DVD en n'importe quel format, audio, vidéo. Et l'avantage, évidemment, quand on paye, forcément, c'est qu'il y a quand même plus de fonctionnalités et d'options. Là, en l'occurrence, vous voyez, qui peut convertir en MP4, AVI, MKV et bien d'autres formats, formats de sortie. Donc, ça, c'est pas mal. Bref, donc, à voir. Si ça vous intéresse, je vous laisse le lien également. Any MP4. Voilà, voilà. Donc, on a vu ces deux solutions. Principalement, j'espère que ça vous aura été utile. En tout cas, maintenant, vous pouvez retrouver tous vos films boîtiers directement sur votre ordinateur. Je compte sur votre like si ça vous a plu. Ça me ferait vraiment plaisir. Et sur votre partage, bien sûr, n'hésitez pas. Pensez à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas fait. Ça vous permettra de rester informé, surtout en activant la petite clochette là, juste à côté. Ça vous permettra de rester informé de mes prochaines vidéos. Et moi, bien sûr, comme toujours, mes petits winners, je vous fais plein, plein de gros, gros bisous. Et je vous dis à très, très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501